Je pense qu'il y a déjà la rigueur et la façon dont les gens se comportent. C'est-à-dire que, par exemple, en Europe du Nord ou avec des Américains, il y a une espèce de... on s'engage, on livre, et puis on va dire, je peux, je ne peux pas, etc. L'Europe du Sud va être un peu plus louvoyante. L'Asie est souvent délicate parce qu'il faut savoir que dans le caractère asiatique, on ne peut pas dire non, ça ne se fait pas. Autrement, on se fait à Rakiri parce que c'est un déshonneur, un désaveu. C'est vrai que quand on met un espagnol avec un hollandais et un allemand dans une réunion, c'est toujours différent et on voit très bien que l'espagnol va réagir d'une façon, je vais dire, bien non-jouée, etc. L'allemand, c'est plutôt, ah ben non, je ne peux pas, mais parce qu'il a vu le petit point qu'il ne pourrait pas faire, alors que l'espagnol, le petit point qu'il va pouvoir faire, il se dit, je trotterai dans un deuxième temps, déjà je peux faire 75%, et alors que l'allemand va dire non à cause des 25% qu'il ne pourra pas faire. Même en termes de management, c'est comme de la pratique de bon projet, c'est-à-dire mettre des milestones pour vérifier que les équipes ont bien compris et mettre bien des points de rendez-vous assez réguliers. Donc ça, c'est hyper important. Alors, à distance, par mail, et puis dans un grand groupe international où j'étais, c'est aller sur place de façon régulière. J'avais une équipe de développement aux US, et bien toutes les six semaines j'étais aux US, parce qu'on a beau avoir les conf calls, etc., à un moment donné, au bout de trois semaines, quatre semaines, on sent que le projet dérape, qu'il y a des trucs qui interfèrent, qu'on n'arrive pas à contrôler, et donc on est obligé de revoir la stratégie. Comment j'ai réussi à gérer des équipes internationales ? C'est par exemple, en Espagne, ils vont être très forts sur la téléphonie, donc je nommais l'IT manager espagnol, responsable de la définition de la stratégie de la téléphonie pour tout le groupe. Au UK, très bonne infrastructure, avec Citrix par exemple, donc il était responsable de la stratégie, de l'infrastructure, data center, etc. Donc, à un moment donné, pour qu'ils travaillent ensemble, il faut qu'il y en ait un, qui ait un sujet dont il est responsable, c'est lui qui est, alors j'adore le terme, accountable américain, parce que ça ne se traduit pas en français, mais c'est vraiment ça, c'est accountable, et tu me dis les moyens dont tu as besoin pour faire en sorte que des gens se sentent responsables, mais c'est toi qui es en charge. Les compétences se développent chez des hommes et chez des femmes en fonction de ce qu'ils aiment. Donc, vous allez trouver un très bon chef de projet en Hollande, mais ce n'est pas nécessairement tous les Hollandais qui sont de bons chefs de projet. Donc, moi je crois beaucoup aux hommes et aux femmes et aux qualités, et donc après vous vous retrouvez avec des équipes et avec des hommes et des femmes qui ont réussi à développer des points de compétences plus particuliers. Et ce qui est hyper important dans le rôle de leader, c'est d'identifier ces points-là, de les mettre en avant, de faire en sorte que ça soit reconnu par les pères et que ça soit naturel que tel dossier soit confié, soit à l'espagnol, soit au japonais, soit à l'américain. Un environnement où tout n'est pas structuré, où c'est quand même pas mal politique, où il faut un peu louvoyer, le français va s'en sortir très bien. Parce que les cultures anglo-saxonnes, ils ont quand même besoin de cases, de boîtes et job description. Et ils ne vont pas en sortir. Donc, si vous avez besoin, dans un projet, de quelqu'un qui va rester dans sa case, parce que vous lui demandez à tout prix de rester dans sa case et de ne pas aller voir ce que le copain fait, parce que de toute façon, ce n'est pas ça que vous voulez, alors vous prenez une culture anglo-saxonne. Si vous voulez une espèce de farfouilleur qui va être un peu au courant de tout, mais qui va faire le lien, etc., prenez plutôt un français, un italien, ils sont très forts aussi, un maquille, ils ont toujours une bonne excuse, mais pour ne pas faire ce qu'on leur a demandé de faire, mais faire le job du copain. Si c'est ça que vous cherchez, prenez un italien. Dans les groupes internationaux où j'ai pris et que j'ai vus, moi, j'ai un faible pour ce qu'on appelle toujours les petits pays. Parce que les petits pays, ils n'ont pas de moyens. Donc, du coup, ils sont créatifs. Ils vous développent l'outil qui peut être vraiment rentable pour d'autres pays du groupe qui n'ont pas non plus les moyens. C'est des pays qu'on n'exploite pas encore assez, mais je pense qu'ils ont une inventivité et une créativité qui est très forte. De facto, ils vont être directement, entre guillemets, dans le monde du digital, alors que pour eux, ce n'est même pas un plan de transformation ou une réflexion stratégique de un an ou de deux ans. C'est, je veux démarrer un business, comment je fais ? J'ai le cloud. C'est opportunity, opportuniste, en fait. Et je pense que l'Amérique du Sud est encore dans cette mouvance opportuniste, créativité, comment démarrer un business, comment faire vite pour inonder le marché. Comment fait-on pour que les directions achats comprennent mieux le métier de la DSI et comment les DSI travaillent mieux avec les directions achats ? Le rôle, c'était de les sensibiliser à toute la partie, je vais dire, juridique, sécurité, les clauses, comprendre aussi, parce que ce n'est pas évident pour les acheteurs de comprendre le pricing de certains fournisseurs. Et côté DSI, en général, les DSI appellent les acheteurs quand tout était assigné pour le lendemain, quand ce n'est pas la veille, où il fallait signer. Et donc, c'était aussi essayer d'éduquer les DSI parce que la plupart du temps, les directions achats arrivent pour faire une négo dans un projet qu'ils ne comprennent pas. Alors, moi, je dirais que les acheteurs ne comprennent pas de la DSI, c'est qu'ils ne sont pas là pour choisir la solution technologique. Et ça, c'est un... Quand une direction achat dans un groupe est très forte, l'acheteur peut dire « Non, non, c'est telle solution » alors que le DSI, c'est très bien que c'était l'autre solution. Donc, là, c'est vraiment quelque chose à faire comprendre, c'est que la direction achat, elle est là pour le juridique, pour négocier, pour diminuer les prix. Mais le choix technologique, il faut qu'il le laisse à la DSI, même si c'est 3% plus cher que le concurrent. Et la DSI, c'est de laisser la liberté aux acheteurs et quand on entre en appel d'offres, la DSI doit se retirer. Il faut que la DSI soit vraiment stricte en disant « Voilà, maintenant, c'est la place des achats, ils sont bien au courant du projet, ils ont bien compris le truc, maintenant, c'est aux acheteurs à jouer leur rôle. » Les acheteurs sont des techniciens de leur métier et donc la DSI n'est pas un technicien des achats. Donc, il faut que le DSI se retire. Le DSI voit son budget différemment. Il faut savoir que le discours avec la Direction Générale, c'est OPEX-CAPEX. Donc, la Direction Générale ne supporte pas un OPEX-Fort et adore un CAPEX-Fort puisque c'est amortissement, machin, etc. Donc, voilà, PNL, raisonnement PNL, cash, etc. Donc, la problématique du DSI aujourd'hui, c'est quand on va vers les solutions SAS, c'est d'expliquer que ce n'est pas l'OPEX de ce qui est en place qui augmente, mais qu'on n'a pas fait de CAPEX parce qu'on n'a pas acheté de licence, mais qu'on est en mode SAS. Donc, moi, ce que j'ai fait dans ma dernière société, c'est que j'avais fait trois catégories. J'ai fait OPEX, CAPEX et volontairement une catégorie SAS pour bien montrer que tout le travail de réduction des coûts sur l'OPEX, de contrôle du nombre de PC, enfin, tout ce qu'un DSI doit faire pour contrôler son budget et essayer de diminuer du mieux qu'il peut sur l'OPEX, le travail était bien fait. Néanmoins, on restait stable au niveau OPEX parce qu'il y avait un transfert de CAPEX vers l'OPEX avec le mode SAS. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un changement. Alors, je ne sais pas quelles sont les normes comptables ou autres, pour tenir en compte le fait que parce qu'on est dans un mode service, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de la valeur de l'entreprise qui est hébergée à l'extérieur. Mais ça, je veux dire, la partie comptabilité, finance, enfin, les règles qui ont été, qui sont des règles, je pense, légales, ne sont plus, pour moi, adaptées à ce à quoi on se confronte dans l'IT. Donc, il faudrait une sacrée réforme sur ce sujet-là. Je pars du principe que la fonction essiée et les informaticiens, au départ, sont, et entre guillemets les ingénieurs, ne sont pas des grands communicants. Chaque fois, quand j'arrive et quand je prends une fonction, je rassemble les équipes, je dis, on va communiquer. Communiquer sous forme de newsletter, communiquer aussi en interne, dans les équipes, faire des sessions, prendre toute l'équipe, une journée ouverte pour qu'ils se connaissent mieux. Enfin, tout ça, ce sont des choses où il faut vraiment travailler. La communication aussi, c'est avec le métier. Il faut vraiment, aujourd'hui, avoir des instances de communication avec le métier et c'est hyper important. Point d'étape, voilà où on en est, pourquoi on est là, voilà les questions qu'on se pose, voilà les problèmes techniques qu'on a eues, veulent être résolues dans 15 jours. Et en général, on a peur d'annoncer qu'on est en retard, on a peur d'annoncer qu'on a des problèmes techniques, on a peur. Et ce que j'ai toujours essayé de dire à mes équipes, je dis, mais je m'en fiche que vous soyez en retard, je m'en fiche que ça ne marche pas, je veux le savoir. On n'est plus non plus dans une communication institutionnelle qu'on a pu connaître sous forme papier, mais on est sur une communication de réseau, de networking et c'est hyper important de l'animer. Et dans mon ancienne DSI, moi j'avais une responsable communication qui était ma propre assistante, donc celle qui était en charge de la newsletter, de l'animation du blog, etc. Il y a un bouquin sur le marketing de la DSI. Ça rejoint un peu la communication, mais je pense que ça va plus loin, c'est se marketer, donc avoir vraiment une politique de, déjà par exemple, de trouver un nom à l'équipe IT, quand il n'y en a pas, de trouver les noms à des projets importants, de communiquer, de voir les instances aussi, on oublie souvent les instances déléguées du personnel et autres. Et ça c'est important, il faut les inclure dans tout projet, il faut passer régulièrement devant eux, leur expliquer ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, parce que c'est quand même entre guillemets Vox Populi. Ils sont là parce qu'ils ont été élus par les salariés de l'entreprise, donc mieux ça se passe, plus c'est fluide, mieux c'est. Les DSI aujourd'hui doivent se repositionner, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont vécu pendant des années sur l'ERP, sur la mise à jour de la version Tartuffe, machin, etc. Et il y a un vrai repositionnement du DSI. Et le DSI qui ne prend pas une tournure, innovation, digitale, qui n'arrive pas avec, je vais dire, une approche de transformation de l'entreprise qui ne va pas trouver les gens du business en disant, mais tiens, en mettant tel techno, on pourrait faire ça, on pourrait réduire la file d'attente au cinéma, on pourrait faire ceci, cela. Le DSI qui n'a pas cette démarche-là innovateur, forcément, il va se voir couper l'herbe sous pied. Quand on dit, ben oui, mais de toute façon, ce n'est pas au DSI à décider, très bien, c'est le métier qui doit décider de la stratégie marketing sur le net. Oui, mais aujourd'hui, c'est le DSI qui a les outils et qui a les moyens techniques pour faire en sorte que ça marche. Et il peut aussi être force de proposition vis-à-vis des métiers. Ma conviction, c'est d'avoir une cellule innovation, deux ou trois personnes, une petite cellule de gens qui sont peut-être des architectes aussi, des architectes du SI, mais qui ont une appétence à aller vous fouiller les petits trucs, à aller sur tous les forums du net, à voir arriver les trucs en disant tiens, j'ai vu ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. Même si ça ne donne rien, mais il faut avoir des idées. Et plus on va émuler les gens à aller voir ce qui se passe dehors, plus ça va donner des idées, ça va faire une petite cellule innovation qui derrière peut aboutir à pas mal de choses et à des innovations au niveau métier. Merci. 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 Merci.